Après avoir terminé avec les récepteurs transmembranes recouplés à la protéine G, passons maintenant à une autre famille, ce sera les récepteurs couplés à une enzyme et on commencera par les récepteurs enzymatiques. On va commencer par les récepteurs qui sont doués d'une activité enzymatique, c'est les récepteurs agonilates cyclase. Alors je vous rappelle de la classification de nos récepteurs. Alors on a posé certaines questions, à savoir la première question c'était est-ce que nos récepteurs transmembranes c'était des canaux ioniques ? La deuxième c'était est-ce qu'ils sont couplés à des protéines G ? La troisième question, si ce n'est pas couplé à des protéines G, donc est-ce que mes récepteurs sont doués d'une activité enzymatique ? Et là on a commencé à mentionner les premiers, c'est les récepteurs agonilates cyclase. Et on va voir ces récepteurs agonilates cyclase, quelle est leur spécificité et quelle est leur particularité. Alors ce qu'il faut savoir sur ces récepteurs agonilates cyclase, c'est que le récepteur lui-même, c'est un récepteur qui va recevoir l'hormone et en même temps par sa partie intracellulaire, il y a une enzyme qui fait partie du récepteur et qu'elle fait quoi ? Elle va hydrolyser le GMP cyclique. Alors c'est le récepteur de quelle hormone ? C'est surtout des facteurs natriorétiques atriales. Alors il est sécrété par l'atrium de l'oreillette, alors du cœur. Alors il est sous forme homodimérique, c'est-à-dire il est sous deux, alors c'est un dimer et les sous-unités sont identiques. Par contre, le deuxième hormone qui peut utiliser les récepteurs agonilates cyclase sont les monoxydes d'azote, c'est des petites molécules et leur récepteur est hétérodimérique. C'est-à-dire qu'il est presque le même avec dimer, mais le monomère A est différent du monomère B. Alors sachant que ce soit homodimère ou hétérodimère, là ce qui est important, c'est que les deux ont cette activité enzymatique guanilates cyclase, c'est quoi ? C'est la conversion du GTP en GMP cyclique. C'est-à-dire que c'est l'hydrolyse du GTP en GMP cyclique. Et rappelez-vous que ce GMP cyclique là, c'est quoi ? C'est un second messager. Donc les guanilates cyclases, les récepteurs à guanilates cyclases, ils ont la particularité de recevoir l'hormone et en même temps de synthétiser un second messager. C'est exceptionnel, si vous avez remarqué dans les récepteurs transmembranaires couplés à la protéine G, c'était la protéine G qui a stimulé l'adénylate cyclase. Et l'adénylate cyclase, c'est une autre enzyme qui a synthétisé le second messager. Par contre ici, l'enzyme lui-même, par sa partie extérieure, va fixer l'hormone et par sa partie intérieure, va fixer, va travailler comme une enzyme. Il va transformer le GTP en GMP cyclique. Là, la différence, la deuxième différence, c'est quoi ? C'est où dépend les hormones. Ce de facteur natriurétique atrial, il est au niveau membranaire. Par contre, celui de monoxyde d'azote, il est cytosolique. Donc, la partie de fixation du monoxyde d'azote et la partie enzymatique, elles sont toutes les deux dans le cytosolique. Et si vous voyez bien, très bien, regardez ici, c'est que j'ai la partie extracellulaire pour les facteurs natriurétiques où je fixe mon hormone. Par contre, celle de NO, le récepteur est toujours cytosolique. Et regardez ici, il est un homodémérique, c'est-à-dire les deux monomères sont identiques. Par contre, ici, sont différents. Et leur rôle, c'est quoi ? Après fixation de l'hormone, que ce soit en extracellulaire ou à l'intérieur de la cellule, donc, mon enzyme, elle commencera à travailler et j'hydrolyse le GTP pour avoir le GMP. Et mon GMP, ce sera mon second messager, il va cibler d'autres voies de signalisation. Il va cibler d'une manière directe, c'est-à-dire, lui-même va stimuler certains phosphodésterases. Ces phosphodésterases-là et certains canaux ioniques de la membrane plasmique. Et maintenant, on peut avoir que ce GMP cyclique va stimuler d'autres voies de signalisation, mais d'une manière indirecte via une protéine kinase. Rappelez-vous, je vous ai dit, la protéine kinase G, le mot G, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'elle est stimulée par le GMP cyclique. Donc, la protéine kinase G, elle est stimulée par le GMP cyclique. Et le GMP cyclique, on l'a eu après l'hydrolyse du GTP, la même chose comme l'ATP et l'AMP. C'est-à-dire, je passe du GTP vers GMP et je fais la cyclisation et j'aurai mon guanylite cyclase. Et si vous voyez bien, la planche des second messagers, là, je vous ai mis l'enzyme avec le second messager, on les a traités. C'est-à-dire, guanylite cyclase qui est la protéine, j'aurai le GMP cyclique. Et là, vous voyez bien, c'est qu'il va stimuler d'une manière indirecte la protéine kinase G. Et aussi, je n'ai pas dit ça par rapport aux anciens planches, c'est que le GMP cyclique lui-même peut aussi favoriser cet enzyme qui est la GMP phosphodéistère. C'est-à-dire, si vous remarquez bien, il va favoriser sa propre dégradation. Sa propre dégradation, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, la transformation du GMP cyclique en GMP. Et là, on va voir le mécanisme. Donc, c'est-à-dire, regardez bien, si j'ai les facteurs natriorétiques AMP, CMP et BMP, elles vont se fixer sur le récepteur transmembranéaire. Et regardez, le GTP va se transformer via la guanylite cyclase en GMP cyclique, parce que l'enzyme, elle est là, donc la partie enzymatique. Et là, le GMP, regardez, il peut stimuler sa propre dégradation via la phosphodéistère pour avoir le GMP. Et la même chose, regardez, mon N, on peut traverser via transporteur pour qu'il soit au niveau cytosolique. C'est l'arginine qui sera ici. Et l'arginine sera transformée en monoxyde d'azote via un enzyme, ça s'appelle la N-osynthase 3. Et le monoxyde d'azote, la même chose, va se fixer sur le guanylite cyclase, l'enzyme. Et je favorise la formation de mon GMP cyclique. Ça, c'est une stimulation directe. Je pourrais avoir une stimulation indirecte, c'est quoi ? C'est ma protéine kinase G. Et regardez, GMP cyclique va stimuler la protéine kinase G. Et la protéine kinase, j'ai regardé, elle va stimuler une autre fois, si vous voulez, la phosphodéistérase. Et elle stimule aussi celle de la N-osynthase pour favoriser la formation de NO. Pourquoi ce GMP cyclique favorise sa propre dégradation ? En réalité, on a besoin de ce GMP pour régénérer le GTP. Parce que là, il faut faire très attention. Il y a une autre différence, c'est quoi ? C'est que là, j'hydrolyse le GTP pour avoir le GMP cyclique. Et ça n'a rien à voir par rapport à celle des protéines G où je fais un interchangement entre le GDP et le GTP. Là, j'hydrolyse. Donc, je suis obligé de régénérer. Donc, dès que je termine, moi, si GMP va cibler des protéines, je vais le dégrader pour avoir du GMP. Et à partir du GMP, j'aurai mon GTP et ça continue. Et regardez la même chose. Ma protéine kinase G, elle peut inhiber la sortie du calcium. Elle inhibe la rentrée du calcium aussi. Et elle inhibe aussi la phosphorylation de l'enzyme. Parce que la phosphorylation des guanylatiques, c'est-à-dire le récepteur, la phosphorylation de cet enzyme-là, va provoquer son inhibition. Donc, voilà. Là, c'est la même chose. Pour vous dire, regardez, c'est que le GMP cyclique, c'est lui le maître dans cette voie de signalisation. Donc, c'est lui qui va provoquer, regardez, d'une manière indirecte, la stimulation de la protéine kinase G. La même chose, regardez, il va stimuler sa propre dégradation via la phosphodéhesterase. Et cette phosphodéhesterase, regardez, elle dégrade non seulement aussi l'AMP cyclique. C'est-à-dire, je vais enlever même l'AMP cyclique. Je le rends en AMP. Et la même chose, mon GMP, après avoir transformé, j'aurai GMP, après avoir le transformé via cette phosphodéhesterase à partir du GMP cyclique, je le régénère en GTP. Et mon GTP, il va retravailler une autre fois, à chaque fois qu'il travaille, pour qu'il y ait, si vous voulez, une action. Et la même chose, regardez, à partir de l'arginine, j'aurai, via l'NO synthèse, j'aurai mon NO. Et mon NO va travailler aussi, il peut cibler aussi d'autres protéines. Il peut cibler aussi l'enzyme qui est guanylate cyclase, qui est déjà à l'intérieur du récepteur. Là, quand vous parlez sur le récepteur cytosolique, c'est ça, la guanylate cyclase, c'est le récepteur de NO. Maintenant, si vous parlez sur les récepteurs, si vous voulez récepteurs transmembranaires, l'activité enzymatique, elle est là. C'est pour ça qu'on a mis la flèche ici, pour ça. Et on a mis pour NO, c'est là, parce qu'il ne faut pas oublier que j'aurai deux localisations. Si je parle sur transmembranaires, l'enzyme, elle est là. Si je parle sur l'enzyme cytosolique, elle est là. Là, elle est peut-être mal présentée, mais si vous parlez sur ça, ce sera ça, l'enzyme. Et si vous parlez sur celle cytosolique, elle est là. Donc, ils ont relié les deux. Ça, regardez, GTP, il passe par le récepteur. Il peut passer par celui, soit transmembranaires, soit cytosolique. Et j'aurai le GMP cyclique. Et là, ce qui est important de savoir, c'est que le GMP cyclique, non seulement, va stimuler la protéine kinase qui va cibler d'autres protéines, et cible aussi la phosphodystérase qui va induire sa propre dégradation afin de régénérer le GTP et continuer cette voie de signalisation, vu que mes facteurs natriorétiques arrivent et mon oxyde d'azote arrive aussi.